Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le quatrième recensement général de la population et de l'habitat débute ce matin sur l'ensemble du territoire national et prendra fin le 16 avril prochain. Cette opération est pilotée par l'Institut national de la statistique. Elle mobilise 30 000 agents et coûtera 12 milliards de francs CFA repartis entre l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires au développement, dont le Fonds des Nations Unies pour le Développement. Et puis, sachez que le président de la République Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara feront leur recensement ce lundi matin. Journée internationale de la francophonie édition 2014. Les festivités pour la promotion de la langue française démarrent ce lundi ici en Côte d'Ivoire. Mais la cérémonie officielle a lieu le 20 mars prochain. Léon Broukouamé. Journée internationale de la francophonie pour promouvoir le français. En Côte d'Ivoire, les festivités démarrent ce lundi à trois jours de la célébration solennelle le 20 mars 2014 par tous les pays ayant le français comme langue officielle. Une caravane de marionnettes va sillonner des établissements du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays en plus d'autres activités. Objectif, donner du goût au français pour les jeunes, placé à cette 20e édition au centre de la vulgarisation de la cinquième langue la plus parlée au monde. Et cela, conformément au terme international, placé au talent. Pour pouvoir cadrer avec le volet international, mais également nos propres réalités locales, nous avons choisi femmes, jeunesse et développement durable. Pour nous inscrire dans la vision du président de la République dans cette optique de développement de la Côte d'Ivoire, L'innovation majeure, c'est le dîner spectacle que nous organisons le 21 mars et qui est dédié à la célébration des jeunes talents, de nos médaillés des Jeux de la francophonie à Nice. Pour procéder au lancement de cette 20e journée internationale de la francophonie, le ministère en charge du domaine a le soutien d'autres entités. Le ministère de l'éducation nationale, la mairie de Yopougon et le corps diplomatique. Tous espèrent le repositionnement de la Côte d'Ivoire dans l'espace francophonie. Au Mali, Abu Darda, un islamiste connu du nord du Mali à l'époque de l'occupation, s'est rendu ce week-end aux troupes françaises qui l'ont remis aux forces de sécurité maliennes. Toujours au Mali, quatre soldats tchadiens ont été blessés par une mine. Le président sénégalais, Macky Sala, se rend ce lundi pour trois jours en Casamance, dans le sud du pays, une région en proie à la rébellion indépendantiste du mouvement des forces démocratiques de Casamance depuis 30 ans. Il va y lancer le projet Casamance-Pôle de Développement. Ce sera aussi l'occasion pour lui de réaffirmer son engagement en faveur de la paix au Sénégal. Une centaine de personnes ont été tuées ce week-end, dont des attaques perpétrées contre trois villages au centre du Nigeria dans l'état de Kaduna. La population locale accuse les bergers musulmans foulanis. En Ukraine, 96,7% des votants de Crimée ont donc opté pour le rattachement de leur région à la Russie, un plébiscite salué par l'ensemble des médias et des dirigeants russes. Alors que ce lundi, la Doma dit vouloir adopter dans un très proche avenir une loi autorisant la Crimée à rejoindre la Russie. En Occident, le temps se durcit pour qualifier ce vote. Barack Obama soutient qu'il ne sera jamais autorisé et reconnu par la communauté internationale. All right, good night, très bien, bonne nuit. Ce sont les derniers mots adressés à la tour de contrôle de Kuala Lumpur par le pilote ukrainien que l'on prête justement à la personne qui avait le contrôle de l'avion juste avant que le Boeing 777 à destination de Pékin ne disparaisse des radars dans la nuit du 7 au 8 mars dernier. Ce qui enterrine encore davantage l'hypothèse d'un détournement du vol de la Malaysia Airlines. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada